Bon, alors, notre table ronde suivante sur un sujet tout à fait essentiel, que sont les transactions bancaires, notamment pour le commerce international. Le forex, on l'a dit, comment réussir à avoir du dollar quand on est présent sur place et qu'on doit investir et donc importer du matériel. Et puis, les financements de projets, notamment publics, on l'a dit, le Nigeria pour l'AFD est deuxième sur le Nigeria aujourd'hui parmi les bailleurs de fonds internationaux. Juste pour vous présenter très rapidement, donc, Désirée Klein-Thomas, bonjour, vous êtes directrice adjointe pour tout ce qui est trade finance, donc finance des flux de commerce chez Access Bank LTD à Londres, UK, donc la filiale anglaise qui a été montée par Access Bank. Vous nous donnez quelques chiffres, qui est la première banque nigérienne aujourd'hui. Et vous êtes venu avec Justin Maria, donc vous allez être le responsable de la succursale que vous êtes en train d'ouvrir, enfin que vous avez ouvert. Je crois que vous attendez les derniers agréments, donc vous nous raconterez ce que ça peut changer, évidemment, le fait d'avoir une succursale en France pour les investisseurs et les exportateurs français. Ludovic Joncheret, donc, coordinateur responsable sur le Nigeria à l'Agence française de développement, donc l'AFD. Vous allez nous dire un peu la stratégie, les projets en cours, ce qui pourrait se dessiner demain et comment y associer les entreprises. Et puis, justement, comment y associer les entreprises ? J'ai Emmanuel Corbel, vous êtes directeur de projet chez Sereka. C'est la partie études ingénierie très spécialisée sur l'eau de Veolia, Veolia n'étant pas présente directement au Nigeria. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez remporté un contrat d'études, un étudiant de travaux pour l'état d'Inugu au centre du pays, avec, notamment, un financement de l'AFD. Et puis, j'espère qu'on aura, mais sinon, vous le remplacerez avec aisance, j'en suis sûr, mon cher Ludovic, Xavier Miron, directeur Nigeria à l'Agence française de développement, qui nous dira un peu comment on fait, concrètement, sur place, pour, évidemment, s'insérer dans les projets des bailleurs. Le Nigeria, on l'a rappelé, étant un des pays les plus aidés, évidemment, par la communauté internationale. Donc, il faut avoir ça en tête quand vous êtes dans des logiques business. Alors, Désirée, Désirée Klein-Thomas, si vous voulez nous dire en quelques mots, dit Access Bank, ça marche, normalement. Ça marche. C'est bien, c'est la première banque privée, aujourd'hui. Il y a quelques gros acteurs, évidemment. C'est ça qu'il faut avoir en tête. La première banque privée d'un secteur qui reste fondamentalement, et c'est ce que disait Pascal, dynamique et structuré. Effectivement. Alors, juste pour vous donner une idée du paysage bancaire au Nigeria, il s'agit alors de 24 banques commerciales. Oui. Six banques, disons, plus spécialisées en termes de financement et de développement. Parmi ces banques commerciales, nous avons alors aussi, évidemment, des banques de grande envergure locale, mais aussi des grandes banques internationales. Je ne vais pas citer de noms, mais qui sont assez reconnues internationalement. Parmi les banques locales, comme je disais, qui sont d'envergure assez importantes, Access Bank, évidemment, est la première. Et c'est aussi une des plus grosses banques en Afrique en termes de nombre de clients. Donc, plus de 60 millions de clients en Afrique et en dehors. Ces banques, disons, de premier niveau au Nigeria ont réussi avec succès à s'implanter dans d'autres pays africains, mais aussi en dehors du continent. Donc, vous avez Access Bank qui est un exemple. Nous avons, évidemment, la présence au Royaume-Uni, à Dubaï, mais nous avons aussi des bureaux représentatifs au Liban, en Chine et en Inde pour être plus près de nos clients. Alors, Désirée, est-ce qu'on peut dire que le secteur est sain globalement ? Est-ce qu'il y a beaucoup de créances douteuses, d'une façon générale, dans le système bancaire nigérien ? Il y a les grandes banques privées, évidemment, qui se sont mis à niveau, mais enfin, il y a peut-être des grosses banques publiques, je ne sais pas. Est-ce que les bilans des banques sont sains au Nigeria ou est-ce qu'il y a beaucoup de créances douteuses ? Non, non, c'est sain. Et le secteur est effectivement sous la supervision de la Banque centrale nigérienne, qui est, disons, la banque des banques, mais aussi la structure qui organise et régule, en fait, toutes les activités bancaires dans le pays. Et qui a effectivement une approche qui est très proche des banques et qui a une compréhension de toutes leurs activités aussi. Alors, la question du commerce international, sur les flux commerciaux, l'instrument de prédilection, évidemment, c'est la lettre de crédit, j'imagine. Alors, le gros problème, c'est évidemment d'avoir l'accès à la devise. Comment fait-on quand on veut importer ? Et donc, comment fait-on quand on est exportateur ? Dans une logique où, parfois, l'importateur doit aller chercher de la devise. Et ce n'est pas toujours simple. Alors, qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Vous avez entendu les interrogations de la communauté, évidemment, parce qu'on peut trouver aussi du dollar autrement, évidemment, que par la réserve fédérale. Alors, là aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Comment ça marche concrètement ? Et est-ce qu'un exportateur français peut s'y retrouver ? Alors, ce que je dis souvent à toutes les entreprises qui nous approchent et qui souhaitent exporter en Afrique et aussi vers le Nigeria, je dis toujours, faites vos devoirs. Donc, essayez de comprendre qui est votre interlocuteur en Afrique. Mais je suggère aussi d'avoir un excellent partenaire bancaire pour vous aider à comprendre un peu comment fonctionne le système nigérian. Et AccessBank est là pour accompagner des fournisseurs qui souhaitent exporter en Nigeria, mais aussi dans d'autres pays africains. On aide notamment à structurer les transactions pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce problème où il n'y a pas l'accès aux devises. Donc, on privilégie les lettres de crédit. Alors, il faut quand même une approbation de la Banque centrale, si j'ai bien compris, dans les flux officiels. Après, peut-être qu'il y a d'autres moyens. Vous allez nous raconter comment on peut éventuellement contourner la Banque centrale, parce qu'on n'a peut-être pas forcément l'accord qui est donné. Combien de temps ça prend ? Est-ce que ça se fait avant ? L'accord doit être fait avant l'émission de la lettre de crédit ? Ou après, comment ça marche ? Alors, tout d'abord, tout import vers le Nigeria est enregistré auprès des douanes et aussi auprès de la Banque centrale, à travers leur dispositif. Ils ont une plateforme qui est utilisée pour enregistrer un formulaire particulier qui s'appelle le formulaire M, donc de Famous Form M, qui est là pour donner une indication aux douanes de tout import, mais aussi des besoins futurs en termes de devises étrangères. Et ce document, évidemment, est enregistré chez les autorités et, quand il est enregistré, permet et autorise l'import alors des marchandises en particulier. Est-ce qu'une entreprise française, par exemple, une filiale, qui a des flux de dollars, qui exporte, par exemple, qui a du dollar, est-ce qu'elle doit les donner à la Banque centrale ou pas ? Ou est-ce qu'elle peut les garder ? Non, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. D'accord. Donc elle peut les garder ou pas ? Alors, en général, ce qui se passe, donc si la transaction est faite au travers de lettres de crédit, ce qui est important de savoir, c'est que vos interlocuteurs seront votre banque internationale. Et c'est elle qui vous donnera un peu des indications à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour avoir accès à vos devises après l'export de vos marchandises. Donc ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des lettres de crédit avec des termes de paiement un peu plus longs. Alors ce qu'on fait pour aider alors nos fournisseurs, c'est d'offrir des services d'escompte qui permettent aux fournisseurs d'avoir accès à leurs devises avant de l'échéance des termes de paiement qui sont dans les contrats avec leurs clients au Nigeria. Une filiale étrangère, donc française sur place, peut avoir un compte en devise sur place ? Oui. D'accord. Et alors comment gère-t-elle cette question ? Et on l'a vu que la question évidemment de la fin de ce double système de change était absolument essentielle. Comment font-elles pour gérer ce double système ? Qu'est-ce que vous recommandez ? Alors pour les filiales qui sont au Nigeria, je dis encore, c'est important d'avoir une banque qui est proche et qui a un bon track record, comme on dit, à ce niveau-là. Et Access Banque Nigeria, qui est évidemment la plus grosse banque locale, est en mesure de donner des indications aux clients par rapport à quelle route suivre pour avoir accès au dollar. Donc évidemment, c'est un système assez compliqué, mais qui, je pense, va être revu. Donc il y a l'accès officiel à travers la banque centrale, et puis il y a des canaux un peu plus différents, voilà, avec des taux vastement plus grands que le taux officiel de la banque centrale. Donc il suffit de gérer et puis de factor la différence des taux. Bon, parfait. Alors on va passer la parole à... Est-ce qu'on a à peu près tout vu, là ? Ce qu'il faut savoir depuis Access Banque Grande-Bretagne. Donc on rappellera que vous faites du trial finance, vous faites aussi de la banque privée, évidemment. Et puis c'est aussi l'agence, j'imagine, pour la diaspora nigériane, très présente en Grande-Bretagne, et qui fait beaucoup de business avec la Grande-Bretagne, évidemment, et le Nigeria. Pas que la Grande-Bretagne. Donc on travaille avec des compagnies dans le monde entier. Nous avons récemment aussi ouvert une branche de Access Banque UK à Dubaï. Oui, ce qu'on disait, oui. Et voilà, et mon collègue Justin. Alors Justin, justement, qu'est-ce que ça va changer ? Bon, il y a une autre grande banque, on peut la citer, vous pourrez la citer si vous voulez, qui a aussi une succursale. D'autres ont juste des bureaux de représentation. Qu'est-ce que ça change qu'Access Banque ait décidé d'avoir une succursale à Paris ? Qu'est-ce que ça change déjà pour les exportateurs ? Et puis après, on parlera peut-être d'Afrique francophone. Qu'est-ce que ça change pour les exportateurs, pour prolonger ce que disait Désiré ? Alors ce que ça change pour les exportateurs, c'est une présence locale en France. Donc vous discutez avec des banquiers qui sont installés en France, mais qui connaissent aussi les marchés africains, que ce soit l'Afrique francophone ou l'Afrique anglophone. Parlez bien dans le micro, oui. On connaît ces marchés-là et donc cette connaissance, elle est très importante en termes de business pur, de connaissance des risques, d'appréhension des risques. Vous parliez tout à l'heure de compliance. Alors c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on a vu les banques françaises quitter un peu le territoire africain. Certaines banques africaines sont venues s'installer à Paris. Le groupe Access Bank réalise cet investissement cette année. Et donc cet accompagnement, il a aussi un intérêt, pour revenir sur la conformité, quand une banque connaît les marchés sur lesquels elle intervient, elle n'a pas cette peur de l'inconnu. L'inconnu fait peur et donc en général, on est plutôt réticent à intervenir. Donc là, on appréhende le risque fondamentalement, par une meilleure connaissance terrain. Risques crédit, risques conformité, risques de marché. Il y avait CMA, CGM tout à l'heure, les risques de logistique. Il n'y a pas plus de risques à n'aider des marchandises en Afrique subsaharienne que de faire un transit intra-européen. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous commencez à avoir du volume, par exemple ? Tout le monde se pose la question de savoir si la situation économique va repartir au Nigeria. Est-ce que vous sentez un intérêt des exportateurs français aujourd'hui sur le Nigeria ? Donc à travers, effectivement, ce système de lettres de crédit qui peut avoir une certaine lourdeur, mais enfin qui sécurise énormément, et puis il y a un certain coût, mais qui sécurise évidemment énormément la transaction. Vous voyez un intérêt aujourd'hui des Français sur le Nigeria ou pas ? Il y a des volumes importants. Le Nigeria est le plus grand pays africain. Pour la clientèle française, c'est un relais de croissance. La présence française n'est pas forcément bien perçue en ce moment sur les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Sahel. Donc notre présence à Paris va pouvoir aider les exportateurs français, puis même au-delà de la France, à mieux appréhender le Nigeria. Et finalement, quelle est la stratégie d'une grande banque nigérienne comme celle-ci, je vous pose la question à tous les deux, sur l'Afrique francophone, par exemple ? Une implantation directe, au contraire, on passe plutôt par la succursale de Paris. Quelle est un peu la stratégie ? Parce qu'on peut penser que ça aurait du sens. On l'a revu à travers les chiffres de Pascal, de la région. Le Nigeria, c'est 60% ou 70% évidemment de l'activité économique. Bon, absolument incontournable. Quelle serait la stratégie vis-à-vis de l'Afrique francophone ? Alors la stratégie pour Access Group est double. Le premier, c'est depuis le Nigeria, il y a un développement qui s'opère en Afrique francophone, alors Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Il y a également un développement qui s'opère en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Donc ça, c'est ce qui se fait depuis le Nigeria. Le but étant de devenir un groupe panafricain, mais aussi de diversifier les revenus du groupe en Afrique. Et la stratégie à l'international, donc en dehors du territoire africain, c'est Access Bank UK, donc depuis Londres, qui opère cette stratégie et qui a pour but de s'implanter dans différents pays et de faire le lien entre les territoires africains et les clients internationaux. Est-ce qu'on a tout vu à peu près là, Désiré ? Et puis vous, Justin, sur... Bon, encore une fois, c'est une énorme capitalisation. Vous auriez une question, monsieur, c'est ça ? Bon, on va prendre la... Allez, c'est la seule qu'on va prendre, parce que malheureusement, on ne va pas avoir trop le temps. Si vous voulez vous lever, et rapidement, et vous êtes monsieur... A matière, c'est les ponts, hein ? Oui, ponts métalliques. Alors, à ce jour, la stratégie Access Bank UK, donc à Londres et à Paris, c'est surtout le financement des flux. Donc on en a parlé à travers les lettres de crédit, c'est surtout et notamment financer soit tout ce qui est soft commodities, produits pétroliers raffinés ou bien d'équipements et bien industriels, mais uniquement les flux internationaux entre les producteurs, les fabricants et les acheteurs finaux. Les flux opérationnels. Les flux opérationnels. Mais qui peuvent se coller à des financements de projets en quelque sorte, c'est ça qui... Bien sûr, il peut y avoir des financements bancaires classiques directement par Access Bank au Nigeria qui viendraient en relais des financements qui pourraient être octroyés sur les flux. Vous êtes au Nigeria, à matière, ou pas ? On vous connaît sur l'Afrique centrale. Vous voyez, il est venu aujourd'hui. C'est une très belle boîte qui fait des ponts modulaires, etc. Monté en France, mais puis il les installe après. Il travaille pas mal avec le Gabon, notamment, etc. Et c'est très intéressant. Tu voulais dire un petit mot ? Non, tout à l'heure, Igor, peut-être. Oui, tout à l'heure. C'est très intéressant. Vous voyez que matière soit là dans la salle. C'est une très belle PME, ETI française, Auvergnat. Voilà, vive l'Auvergne. Allez, merci à tous les deux. On a fait à peu près le tour sur le... Bon, c'est une des plus grosses capitalisations bancaires. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Access Bank, c'est coté à la bourse, évidemment. Et c'est une très belle entreprise nigériane. Merci à tous les deux. Alors, l'AFD, on va mettre le... Voilà, on a un premier slide. Alors, j'ai eu confirmation que Xavier Miron ne pourra pas être avec nous parce que la connexion n'est pas bonne. En général, la connexion n'est pas mauvaise avec Lagos, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Ah oui, en plus, c'est depuis la... Oui, c'est ça. Depuis la capitale. Alors, donc, Ludovic, coordinateur responsable sur le Nigeria. Coordinateur... Donc, c'est vous, en fait, qui suivez, depuis Paris, les affaires sur le Nigeria. Vous, vous êtes basé à Paris. On voit un petit slide. On va le voir. On l'a dit, à 57 projets, globalement. Bon, ça fait des années qu'on est là. Vous allez nous dire un peu quelques éléments à savoir. Ça marche, ça marche. Il ne faut pas y toucher. Il faut bien parler dans le micro. Oui, c'est bon. Non, vraiment, c'est bon. Bon, alors, on va laisser un autre micro. Mais il faut bien parler. Ouh là là, voilà. Il faut bien parler comme ça. Ah, pardon. Ah oui, oui, pardon. Là, ça semble... C'est beaucoup mieux. Donc, effectivement, je vais parodire ce qu'a dit l'ambassadrice. Le groupe AFD, Proparco et Agence Française, c'est à peu près 3 milliards d'euros d'engagement. Le Proparco intervenant vraiment sur l'accompagnement d'opérateurs dans le secteur privé. L'AFD, effectivement, intervient vraiment sur le secteur public. Et là, j'ai vraiment concentré que, comme vous l'avez dit, on a 57 projets qui ont été octroyés. On a à peu près 2,2 milliards d'euros. 44 projets qui sont en cours d'exécution. Donc, c'est quand même 1,3 milliard d'euros. Très concentré sur les infrastructures. Néanmoins, on a quand même une orientation éducation, enseignement supérieur, la formation professionnelle. Oui, qui n'est pas neutre. Ce qui n'est pas neutre et qui correspond, je dirais, à un nouvel ancrage dans le discours de Bois-Gandougou. C'est-à-dire aller sur l'innovation, les ICC, le sport, etc. Alors, quand on dit infrastructures, il y a aussi les ENR. On est d'accord ? Oui, tout à fait. L'eau, pas tant que ça, finalement. L'eau, pas tant que ça. Ça va être au dé haut assainissement. Néanmoins, ça représente quand même un montant assez important. Comme on est présents, on a trois projets d'eau au Nigeria, mais qui sont dans cinq États. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, qui sont importants. Mais les infrastructures englobent à la fois le transport, l'eau, l'assainissement, l'énergie, tout ce qui est développement urbain. Donc, c'est assez large. Bon, c'est évidemment le cœur de l'intervention. C'est le cœur, tout à fait. Alors, quel est un peu, s'il fallait résumer, quelle est la stratégie de la France sur le Nigeria ? Un pays, on l'a dit, qui n'est pas simple. Il y a certains États qui sont en orange dans la cartographie du risque, voire en rouge. Quand on est en rouge, on peut penser que vous n'intervenez pas. Quelle est un peu la stratégie de la France sur... Et donc, de son bras armé, l'AFD, sur le développement public au Nigeria ? Les trois axes de développement, effectivement, c'est réduire les vulnérabilités, à la fois tant géographique qu'en matière d'accès aux services de base, mais également, c'est la lutte contre le changement climatique. Et donc, effectivement, là, on va essayer d'aller vers des projets pour lesquels il y a une résilience climatique. Donc, on va parler du transport tout à l'heure. Et, effectivement, c'est le renforcement de la gouvernance, notamment au travers de nos projets, mais également des institutions. Et alors, ça veut dire... Parce que les flux avaient un peu baissé sur les dernières années, si je ne me trompe pas, par rapport à certaines années qui étaient plus riches. Mais on a eu une forte croissance, effectivement. On peut s'attendre à quoi, en termes de flux ? On a un portefeuille assez jeune, au regard de notre instrument, qui est des prêts souverains, avec des maturités de 20 ans et des périodes de grâce de 5 à 7 ans. Donc, un portefeuille assez jeune, et qui fait qu'effectivement, on a des engagements qui sont supérieurs à nos remboursements. Donc, on est plutôt sur un trend, je dirais, inférieur à 200 millions d'euros, mais qui, certes, n'est pas à la taille des besoins du Nigeria. Mais c'est pour ça qu'on va surtout, on recherche des cofinancements avec les autres bailleurs, on en parlera tout à l'heure. Également aussi, aller vers l'Union européenne, qui est aussi un grand partenaire, qui a un effet de levier important dans nos projets. Bon, là, on voit quelques éléments, mais on va passer... Oui, là, c'est la présence française, effectivement, en 2022, qui est assez intéressante parce qu'on parle... Dans tous les domaines, c'est ce qu'on dit. Dans tous les domaines, tout à fait. Alors, on disait, bon, infrastructure, c'est ce que vous répétiez. Et alors, là, voilà. Tiens, là, c'est un ou deux projets qui vous semblent emblématiques. Oui, alors, très emblématiques. On va parler de Legos, et puis après, on parlera peut-être aussi de l'énergie. Donc, effectivement, dans le transport, on a des projets emblématiques à Legos avec le Legos Stratégie de Transport Master Plan, qui est la construction de corridors dédiés aux bus. Et effectivement, demain aussi, on a un projet qui va être très emblématique, qui est un projet de massification du transport par voie fluviale. C'est ce qu'on appelle le transport fluvial à Legos, qui va être le waterway. Et puis, également, on a un projet qui va démarrer à Cadouna, qui est un bus de haut niveau de service. Cadouna, où est-ce ? Cadouna, c'est dans le centre du pays, au-dessus d'Abuja. Et puis, demain, il y a le fameux BRT, les lignes de bus en site propre et à cadence accélérée, à Canot dans le Nord, la grande ville du Nord. Ça, c'est un projet, effectivement, que les discussions vont démarrer. Dans le secteur de l'énergie, effectivement, autour, on est dans des projets qui sont dans l'extension du réseau, dans la densification du réseau. Donc, effectivement, ce qu'on appelle à Bujaring, c'est autour de la capitale. Mais également, il y a le Northern Corridor, qui est dans le nord-ouest du Nigeria. Et là, effectivement, c'est un projet qui intervient dans la zone dite rouge. Oui, et alors, on y arrive quand même. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est ça, on y arrive quand même, alors ? On y arrive quand même, tout à fait, avec des consultants très compétents localement. Vous l'avez déjà, ça t'est déjà dit. Oui, c'est une des particularités du pays. Absolument, on a une compétence qui est très intéressante. Et nous, on va en reparler, justement, avec votre voisin de gauche. Alors, les Français sont conscients, aujourd'hui, ils se positionnent, etc. Vous, vous avez une offre déliée, évidemment, l'AFD, il faut le rappeler. Mais les Français se positionnent ? Pas suffisamment, si ? La slide précédente montre, effectivement, qu'il y a une présence française, mais elle n'est pas suffisante. Effectivement, on a fait un atelier sur l'UE avec Business France et c'était vraiment très enrichissant, de part et d'autre. Effectivement, il y a des marchés à venir au regard de nos projets qui touchent à la fois le transport, l'eau, l'assainissement, l'énergie, mais également, comme on l'a dit aussi, le développement humain. Dans l'éducation, effectivement, on a la réhabilitation des centres de formation dans le secteur de l'énergie. Il y a peut-être un Schneider qui est là, effectivement. Il y a un partenariat aussi qui intervient. Et puis, on a aussi le lancement qui a été fait il y a quelques semaines du projet EDAIS, qui est Investment in Digital and Creative Enterprise, qui est vraiment un projet assez phare et qui est porté par les autorités nigériennes. Alors, on va voir le transparent suivant. Je crois que c'est ce qui est en... Voilà, les co-financements, ça, c'est intéressant, notamment la BAD. Et passe au suivant, si tu veux dire, et la Banque mondiale. Voilà, c'est vraiment de vous donner à peu près le panel des co-financements. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, mais côté BAD, effectivement, on a eu des changes d'études de faisabilité dans le secteur de l'eau, notamment à Ando. On a partagé nos études de faisabilité avec la BAD, qui a financé un complément. On a un projet de ferme solaire Gigawatt qu'on va mener prochainement. Effectivement, là, c'est la BAD qui va partager ses études. Et puis, je viens de le dire, effectivement, il y a eu l'autorisation d'un gros projet qui est dans le digital et les ICC, avec la BAD qui est en lead et l'Agence française de développement qui est en financement parallèle, ainsi que la Banque islamique de développement. Bon, là aussi, est-ce que les Français sont présents là-dessus ? Bon, pas suffisamment, c'est ce que vous nous disiez. Voilà, il faut vraiment avoir ça en tête. Le Nigeria est un pays très, très aidé. Alors, j'ai une dernière question. Je voulais la poser à Xavier, mais il n'a pas pu être en connexion avec nous. C'était, finalement, le Nigeria est un pays complexe, un pays fédéral avec des États fédérés. Donc, il faut évidemment savoir s'y retrouver. Les financements de la France qui sont prêts, pas du don, il faut avoir ça aussi en tête. Le prêt est donc, après, rétrocéder. Voilà, merci pour le terme vers les États fédérés. Alors, est-ce que tout ceci est simple ? Première question. Est-ce que c'est bien abordé, etc. ? Ou est-ce que c'est compliqué ? Et donc, deuxième question qui va avec. Est-ce que vous avez l'impression que les appels d'offres sont clairs, bien identifiés, que les paiements sont bien faits, que les partenaires nigériens sont bien identifiés pour que les dossiers avancent ? Donc, effectivement, la particularité, c'est qu'effectivement, les requêtes viennent des États fédérés qui soumettent éventuellement des projets. Ça remonte à l'État fédéral. Et donc, les prêts de l'AFD sont octroyés à l'État fédéral, qui les rétrocède dans les termes et les conditions à l'État fédéré. C'est le cas de nos projets eaux ou c'est le cas de nos projets transports dans Lagos. Et ça, ça se fait assez bien ? Il y a un pas de temps, mais ça se fait assez bien quand même. Ensuite, effectivement, c'est dans la mise en œuvre, dans le suivi-exécution. Effectivement, on a quand même une architecture avec État fédéré, État fédéral, qui peut être très difficile à comprendre. Et donc, effectivement, lorsqu'on est sur nos projets, nos intérêts gros, c'est à la fois qu'on travaille avec l'État fédéral, donc le ministère des Finances et l'IERD, mais également au niveau fédéré, on travaille avec le Commissioner of Transport, par exemple, mais également avec ce qu'on appelle PMU, donc c'est un Project Implementation Unit qui se met en place et avec lequel on va interagir. Et donc, effectivement, c'est dans la mise en œuvre du projet. On va poser la question tout à l'heure à Emmanuel Corbel. Ça se fait parce que lui, il a besoin d'être payé, évidemment, avec son partenaire quand il a décroché. Ça, ça fait rire la banquière, toujours, c'est connu. Alors, Emmanuel Corbel, directeur de projet chez Sereka. Donc, on l'a dit, un bureau d'études et d'ingénierie qui appartient à Veolia, même si Veolia n'est pas directement, oui, ça marche, n'est pas directement présent au Nigeria. Vous nous direz si Veolia pourrait revenir. Si vous êtes dans le secret des dieux, si Veolia pourrait revenir, par exemple, au Nigeria. Alors, vous, principalement, donc, dans le secteur de l'eau et vous avez donc remporté un contrat d'études et de suivi de travaux avec un partenaire Nigeria sur un financement de l'AFD. C'est dans le centre du pays et c'est dans l'eau. On est d'accord ? C'est ça. Vous m'entendez ? Oui. Oui, très bien. Oui, donc, c'est à Enugu. Donc, c'était évoqué par vous. Du coup, on a remporté sur appel d'offres internationales un marché de maîtrise d'œuvres, études et suivi de travaux pour l'alimentation en eau potable de la ville des Nougous. C'est un marché de combien ? Donc, c'est un marché de 2 millions d'euros, ce qui est bien pour l'ingénierie, le consulting français. Donc, on était avec un partenaire local qui est très bon. Donc, ça a déjà été souligné. Vous l'avez trouvé comment et comment ça se passe, effectivement ? Donc, avec un autre bureau d'études français qui avait eu l'habitude de travailler avec eux et on avait échangé en amont de l'appel d'offres pour les associations. Ils n'y allaient pas, eux, mais nous, on voulait y aller et ils nous ont conseillé leur partenaire. Alors, c'est vraiment le partenaire qui est sur place et vous, vous êtes en appui, finalement ? Parce que c'est en quelle zone ? D'ailleurs, c'est quelle couleur ? Alors, on est à Enugu, on est orange. Orange, d'accord. On est dans le centre sud-est. D'accord. Vous y allez quand même ou pas régulièrement ? Oui, on y va. Alors, du coup, on doit faire une demande d'autorisation à la sécurité groupe et donc, il faut une veille sécuritaire avec des agences spécialisées et ils nous disent... Donc, on donne nos dates de mission et ils nous autorisent et avec des moyens de mitigation des types escortes. Et alors, comment ça se passe ? Donc, le partenaire est vraiment là-bas. Il faut trouver un bon partenaire, évidemment, c'est la clé. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'ingénierie, il y a vraiment des bureaux complémentaires des vôtres. Oui, oui. Donc, il y a une historique d'ingénierie anglo-saxonne donc très bonne et très douée en ingénierie, en tout cas. Donc, des universités de haut niveau, des ingénieurs de haut niveau, en tout cas dans les infrastructures hauts, assainissement, celles que je connais. Et donc, c'est un plaisir de travailler avec eux et de faire... Ils font le relais très bien avec les clients, avec l'AFD. Nous, on est sous financement AFD et le client qui est donc l'État fédéré représenté par le project implementation unit mis en place par ce projet. C'est très bien qu'il est en interlocuteur des bureaux d'études de Nigérian au jour le jour pour prendre le relais de notre prestation. Et donc, le fait qu'il y ait un financement AFD que vous avez gagné sur appel d'offres, encore une fois, c'est délié à l'AFD. Bon, tout ceci sécurise évidemment totalement le contrat. Voilà, ça va donner un go en amont quand on voit l'appel d'offres. L'AFD, on les connaît bien, on travaille dans d'autres pays. Ça sécurise quand même le paiement, le financement. Ça sécurise beaucoup de choses. On sait qu'ils ont des chefs de projet dédiés par pays qui suivent très bien leurs projets. Donc, on a des interlocuteurs automatiquement très responsabilisés. Ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres bailleurs de fonds parfois. Et alors, la suite pour vous, ça veut dire quoi ? Parce que vous m'aviez dit, quand je vous ai eu le téléphone, vous m'avez dit, c'est simple, aujourd'hui, un habitant dans cette ville dispose de 15 litres d'eau par an par jour. Donc, bien en dessous évidemment de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que sur l'eau et l'assainissement, il y a un potentiel absolument considérable. Oui, il y a des besoins énormes. Ça suit la démographie du pays, donc l'infrastructure. Donc, à Enougou, sur l'exemple d'Enougou, il y a un million d'habitants et donc disponible en production d'eau potable 20 000 m3 par jour pour une demande de 200 000 m3 par jour. Dix fois plus, au moins dix fois plus. Oui, donc ça veut dire que les gens ont des difficultés pour aller s'envoyer en l'eau. Alors, il y a des gros projets là au Nigeria actuellement, sur l'eau, etc. Ils ont mis une stratégie, je crois, d'arriver à l'accès universel à l'eau. Mais enfin, entre la parole et l'acte, c'est toujours compliqué, évidemment. Il y a quand même une espèce de stratégie qui s'est mise en place qui aujourd'hui fait que vraiment, on identifie bien où sont les besoins, les possibilités sur l'eau et l'assainissement ? Oui, je pense qu'il y a des master plans à peu près sur toutes les grosses villes avec des besoins en infrastructures chiffrés. Après, les bailleurs de fonds, c'est plutôt... Alors, à voir si le secteur privé peut venir aussi sur ce financement en complément des bailleurs de fonds. Mais oui, le marché est énorme. Nous, on répond à des appels d'offres à Port-Arcourt avec la Banque africaine de développement. Donc, Port-Arcourt, c'est la grande capitale pétrolière à l'Est. Oui, mais il y a des besoins à peu près partout. C'est vrai qu'il y a des États où c'est plus difficile d'aller avec la sécurité, mais c'est grand. C'est un grand pays. Donc, c'est-à-dire que le Nigeria, c'était le premier marché pour vous, c'est ça ? Vous n'y étiez jamais allé ? Non, non, non. Et alors là, vous êtes en train de vous dire que ça peut être creusé, qu'il peut y avoir un flux assez régulier finalement avec la sécurité des bailleurs de fonds ? Oui, voilà. C'est sur les financements. En fait, après, je pense que l'écosystème est là pour répondre de manière favorable sur les partenaires, sur les... Enfin, tout est réuni pour qu'on intervienne. On intervient au Kenya, pourquoi on n'interviendrait pas au Nigeria ? Il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Et alors Veolia, là ? Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais ça aurait du sens quand même que Veolia soit au Nigeria, non ? Dans tous ses métiers déchets, eau... Oui, oui, oui. Donc, ils visent, oui, donc des projets à impact. Donc, c'est sur l'eau, c'est des performances best contracts, c'est des gros marchés pour améliorer les rendements des réseaux, des compagnies publiques ou privées. C'est vrai qu'ils cherchent à avoir des financements privés qui les aident à rentrer sur le marché. Les bailleurs de fonds, la Banque mondiale propose ces types de projets au Kenya, par exemple, ou en Afrique du Sud, des performances best contracts. Donc, ça, ça les intéresse beaucoup. Et c'est là où il y a une vraie différenciation. Et puis, ils sont récompensés sur leurs résultats plutôt que les projets traditionnels où on s'est financé, on fait un énième master plan et puis qui reste dans les tiroirs. Et puis après, le secteur privé, donc accompagner le secteur privé sur les traitements des pollutions des déchets, eaux, déchets, effectivement, oui. Igor, est-ce que tu veux nous dire un petit mot, toi qui dirige Business France à Lagos ? Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur comment tu vois les choses, sur toutes ces questions de financement, jusqu'à ce que disait le groupe matière, évidemment, jusqu'en financement de projets par le privé. Bon, est-ce que là aussi, si jamais les choses se mettaient en place avec les réformes promises, notamment sur le contrôle des changes et sur les taux de change, bon, il y a pas mal de choses à dire et on pourrait avoir plus de présence française, c'est ça ? Oui, complètement. Pascal l'avait rappelé, la Banque mondiale évalue à 100 milliards par an, c'est ça ? Par an, oui. Pendant les 30 prochaines années, les besoins de développement d'infrastructures, donc c'est quand même colossal. Évidemment, les autorités n'ont pas ce moyen-là, ni même les bailleurs, mais il y a quand même, vous avez vu les enveloppes, les chiffres ont été annoncés, c'est quand même assez colossal ce qui se passe, ce qui est financé, et puis on peut espérer qu'avec les réformes qui vont être engagées, le pays va récupérer des capacités d'autofinancement sur un certain nombre de projets publics. Donc on suit ça de très très près. D'ailleurs, le Trésor aussi finance un certain nombre de projets en direct auprès des États sur des infrastructures, donc entre les bailleurs, le Trésor et l'intégralité des emplois, il y a vraiment des choses à faire. Effectivement, il faut après s'y retrouver dans le millefeuille, c'est ce qui a été évoqué, mais bon, ça c'est notre travail collectivement d'expliquer à tout le monde. Bien sûr. Et puis que les banques françaises reviennent alors. Exactement. Vous avez entendu quelque chose là-dessus ou pas ? Ah non, je ne suis pas dans le secret des lieux. On n'est pas dans le secret des lieux. Allez, ça va forcément revenir sur le tapis. Mais dans tous les cas, je voudrais juste remercier quand même la relation avec l'AFD. On a fait un certain nombre d'ateliers, de travaux. On a accueilli des délégations nigériennes en France. Donc voilà. Bon, super. Je pense qu'on est bien plugés. Eh bien, merci à vous. Allez, on va passer à la table ronde sur l'agriculture, évidemment, et l'agronistrie. Et je vais passer la parole à Sonia Dara.